Salut, c'est FLAV, on ne change pas de sujet, on continue Matos Wing Foil 2023 avec la présentation de la PLUS. La PLUS en est au moins à sa quatrième version, c'est la wing orientée freeride débutant. Elle souffre d'une mauvaise image de wing molle pour débutant, ce qui a pu être vrai sur la version 2020, ce qui n'était plus du tout le cas en 2022 et encore moins le cas en 2023 avec ce nouveau modèle où même certains Team Rider Gong naviguent avec. Elle est disponible en quatre tailles, 4 mètres, 5 mètres, 6 mètres et 7 mètres. Au niveau du prix, ça commence à 549 euros en 4 mètres et ça va jusqu'à 699 euros en 7 mètres. Globalement, à taille identique, une PLUS est entre 80 et 100 euros moins chère qu'une autre wing chez Gong. Pourquoi elle est moins chère ? Je ne sais pas exactement. Je suppose qu'elle est produite en plus grand nombre puisque c'est la wing qui est vendue dans tous les packs débutants et qu'elle est peut-être un peu plus simple à fabriquer. Au niveau des coloris, elle est disponible en quatre couleurs. Donc le bleu navy qu'on a sur la pulse derrière, le jaune bleu, le bleu vert que l'on a là et puis le noir. Sur la PLUS 2023, on va retrouver les grandes évolutions des wings 2023 chez Gong. On commence par le bord d'attaque qui a été segmenté. Avant, on avait un grand panneau, ce qui permet d'être plus précis, je pense, dans le profil. On va aussi avoir la tension de la chute qui a été retendue, ce qui est un peu moins le cas sur la PLUS. On verra ensuite pourquoi. Ensuite, on a la lathe centrale en forme de Z. On va aussi avoir, comme sur les autres wings Gong 2023, deux poignées sur la lathe centrale avec la poignée arrière qui a été élargie. Donc on va pouvoir bouger sa main en fonction de son besoin. On a aussi le nouveau positionnement des fenêtres avec la troisième fenêtre entre la lathe centrale et la canopée qui permet de regarder en diagonale. Ce qui marche plutôt pas mal. Grande évolution des wings 2023 chez Gong, c'est la réduction de poids. Donc globalement, sur une plus, on va gagner 400 grammes par rapport à l'année passée. Si on fait attention, par rapport à la 2022, sur la PLUS, on a aussi les petites lattes qui viennent rigidifier la chute qu'on n'avait pas sur la version 2022. Sur la PLUS, comme sur la Neutra, on n'a pas le système de lattes qu'on a sur la Droïde, la Superpower et la Pulse, que Gong appelle le LDS. Mais on va rester sur des types plutôt classiques. Au niveau des dimensions, la PLUS va rester avec une envergure plutôt classique. Ce n'est pas une wing compacte comme peut l'être la Superpower ou la Droïde. Sur cette 5 m, on va être à 330 cm d'envergure. Ce qui fait quand même 18 cm de moins que sur la version 2022. On l'a vu, la tension de la canopée a été retendue. Mais sur cette PLUS, elle est moins tendue que sur les autres wings. Il y a une bonne raison à cela. C'est qu'une wing avec une canopée très tendue est plus difficile à faire décoller. Notamment en plage basse. Et vu que le public de la PLUS, ce sont plutôt les débutants, il leur faut une wing facile à décoller. Donc il faut une tension de canopée adaptée à ce programme-là. Mais ça reste beaucoup plus tendu que ce que l'on avait sur les wings 2022. On a fait le tour de la wing. Maintenant, on se retrouve sur l'eau pour voir comment elle se comporte. Allez, c'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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